Bienvenue sur Fruicad 0.20 ou 0.19 sur Artix Linux. Une coque ovale obtenue à partir de B-Spline version 2, version améliorée. Parce que la précédente, la précédente, voilà elle est jolie, ça c'est la nouvelle qu'on va faire. La précédente avait un petit problème. Ce problème était le suivant, bon je ne peux pas le faire avec ça parce que là elle marche. Sur l'ancienne, quand on la triturait un peu trop, quand on déformait trop les 3 premiers sketchs, on avait des dépassements ici vers l'intérieur et vers là aussi. Donc après il fallait raboter, il fallait produire une soustraction boolean à partir d'un solide pour couper ce qui dépasse. Ce qui est quand même gênant. Alors j'avais pensé à cette version mais je n'arrivais pas à faire la chose suivante. Je n'arrivais pas à paralléliser deux courbes de Bézier, deux B-Spline. Et j'ai cherché, j'ai cherché et là je suis arrivé à quelque chose de pas mal. Donc on va essayer de faire ça ensemble. C'est un peu plus long mais c'est quelque chose qui marche d'une façon beaucoup plus sûre que la version précédente obtenue à partir d'un offset 3D. Les offsets ça vaut ce que ça vaut mais il y a des limites alors qu'ici ça marche. Dans tous les cas on pourra déformer ça, on va le voir à la fin. Allez, on y va ! Nous allons modéliser une coque de même dimension pour que ceux qui ont vu la première vidéo aient déjà des repères. Voilà, il faut comparer ce qui est comparable aussi. J'ouvre un nouveau document. Et comme j'avais dit la dernière fois, on peut passer directement dans SketchUp. J'étais allé par design, par habitude. Mais non, ici on est en surfacique, on peut travailler directement dans SketchUp. J'ouvre, donc je clique d'abord dans le fond ici pour que rien ne soit sélectionné. Bon, il n'y a encore rien. Je crée un nouveau sketch, une nouvelle esquisse en XY. Et je vais tracer d'abord des lignes de repères, des géométries. Donc, allons-y, je vais là, 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 je vais tout de suite tracer la suite. Puisque nous allons tracer deux courbes de baisiers, deux baisplines, donc il faudra deux repères. Je vais, je vais, je vais, je vais, je vais voir si tout tient bien déjà là. Oui, ça a l'air bon. Alors, nous allons indiquer, ben, tiens. Bon, on va commencer par ça. Ça, ça va être l'épaisseur de la pavre, un millimètre. Voilà, un millimètre. La longueur, la longueur, j'en avais dit, 100 millimètres. Voilà. Alors, comment faire pour que celle-ci suive ? Bon, alors, il y a un truc, il y a différents trucs. Il y a notamment celui-ci, une petite diagonale de là à là. Je vais voir si elle est bien fixée, oui. Je la sélectionne et je lui indique 45 degrés. C'est une solution comme une autre. Je vais aussi, qu'est-ce que je vais indiquer ? Est-ce que je vais indiquer la hauteur ? Ici, c'est le premier sketch. Donc, je vais indiquer la hauteur ici. On avait dit 10 millimètres. Donc, on est bleu clair ici. C'est déjà pas mal. Je crois que je peux commencer par dessiner la première courbe de baisier. Donc, je bascule en mode normal. J'utilise baispline et elle sera un peu différente. Vous allez voir. Un point sur l'extrémité. Ici, n'importe où. Deuxième nœud ici, n'importe où. Et le dernier sur le point final. Sur l'extrémité finale. Donc, on a ça. Tant qu'on y est, ajoute-toi la deuxième. Donc là, idem. Ici, sur la ligne bleue, peu importe où. On va fixer ça après. Ici aussi, je vais aller sur la ligne bleue. Et sur l'extrémité. Clique-toi, je sors. Voilà. Alors, comment faire pour rendre deux baisplines, deux courbes de baisier parallèles ? Eh bien, moi, j'ai cherché. J'ai cherché et je crois que j'ai trouvé quelque chose d'assez sympathique. Alors, je passe en mode géométrie. Je vais tracer une ligne qui va de là à la verticale ici. J'ai dépassé exprès parce que des fois, ça ne s'accroche pas bien. Attendez. Je vais sélectionner une ligne ici. Je presse haut ou je clique là-dessus. Je vais aussi fixer ce point sur cette ligne en pressant haut. On va beaucoup utiliser haut. Fixer un point sur un objet. Donc, ça me fait aussi une poignée, voilà, pour déplacer les deux noeuds en même temps. Donc, ça, c'est bon. On va procéder d'une façon un peu similaire ici. Je vais tracer une diagonale de là à là. Et tant qu'à faire, je vais tracer une ligne de là à... Allez, on est où ? On va aller là. Attendez, je vais aller là. Parce que des fois, ça ne marche pas du premier coup. Donc, attendez, je sors. Clique droit, je suis sorti. Je presse haut. Voilà, la ligne est fixée là-dessus. Elle est horizontale. Toujours regarder si les signes verticaux et horizontaux sont placés. Alors, ici, il faut que j'indique un parallélisme entre cette ligne et celle-ci en pressant P ou en cliquant là-dessus. Voilà. Donc, logiquement, logiquement, si maintenant je déplace une de ces poignées, vous voyez, mes besplines sont à peu près parallèles. Même pas mal du tout. Vous voyez, je monte. C'est pas mal. J'ai cherché. Je peux vous dire que j'ai cherché. C'est tout con. J'ai cherché. Ben oui, je ne suis pas géomètre, mathématicien de formation. Voilà. Je fais ça au feeling. Je crois qu'on devrait avoir deux contraintes non fixées. C'est celle-ci et celle-ci. Si je voulais, je pourrais maintenant symétriser ces points. Le mettre au milieu. L'autre aussi. Mais moi, je vais garder un peu de souplesse pour tout à l'heure. Vous verrez. Voilà. On va laisser ça comme ça. Nous continuons. Donc, je clique gauche là-dedans pour que rien ne soit sélectionné. J'ajoute un nouveau sketch en X, Z cette fois-ci. Et là, je presse Alt ou Alt plus Ctrl sur Linux pour basculer. Ici, je clique droit, je me déplace. J'ai Gesture. Clic droit pour me déplacer. Clic gauche pour pivoter. Clic gauche sur quelque chose. Enfin, oui, je suis dans le Sketch. Donc, ça ne marche pas. Dans le Sketch, il faut que je presse Alt et Ctrl si je veux pivoter. Et clic gauche, bien sûr. Nous sélectionnons deux géométries externes. C'est-à-dire celle-ci et celle-là. C'est l'avantage d'être directement dans SketchR. On n'a pas besoin de créer de formes liées. Je retourne dans la vue de l'esquisse et j'ai donc mes deux points qui m'intéressent ici. Nous allons en mode géométrie tracer aussi les deux lignes qui vont nous aider. Est-ce qu'il veut y aller ? Non. Des fois, c'est dur. Alors, je vais là, je sors, clique droit deux fois. Il faut cliquer deux fois ici. Et je presse haut. Donc là, je suis bon. Je n'ai pas la longueur à indiquer puisque je suis lié au Sketch numéro 1 par ce point-là. Par contre, je vais indiquer la hauteur ici qui sera de 20 mm comme la dernière fois. Donc, on est bleu clair. C'est bon. On continue en nous accrochant sur l'extrémité de la géométrie, du sketch tout court, du premier sketch. Là, je vais voir si j'y arrive. Non, si je n'y arrive pas, je vais là. Clique droit une fois, deux fois. Je sélectionne ça, ça, et je presse haut. Voilà. J'ai une contrainte qui est libre encore. Donc, c'est celle-ci. Une petite ligne en diagonale. Voilà. Clique droit. J'indique mes 45 degrés. Il y a peut-être une autre façon de le faire, mais avec ça, ça a marché. Voilà. C'est entièrement contraint. Je peux donc passer au B-Spline, comme tout à l'heure. Il n'y a pas de mystère. Je le refais. Je le refais en ligne pour que ça rentre bien. Répétition. Elle a mis de la mémoire. Je m'accroche sur l'extrémité. Sur la ligne. Le troisième nœud sur la ligne verticale. Et le dernier sur l'extrémité. Clique droit pour finir. Je vais faire de même pour la ligne interne. Clique gauche là-dessus. Sur cette ligne. Sur celle-ci. Je peux peut-être déjà aller là. Et sur l'extrémité. Sur la ligne qui est en dessous. Sur la géométrie qui est en dessous. Alors, on va faire comme tout à l'heure. On va tracer une diagonale. Non, je peux aller en multiligne. En polyligne ici. Je vais là. Je vais là. Et je vais aller à l'horizontale à peu près. J'ai le petit symbole. Une fois, deux fois. Je sélectionne les deux. Je presse haut. Je regarde si ici, je suis bien fixé. Parce que des fois, ça me joue des tours. Non, j'ai beau tirer dessus, c'est bon. Je vais indiquer un parallélisme en pressant P. Ou en cliquant là-dessus. Je vais aussi tracer une ligne droite qui va de là. Je vais aller plus loin. Parce que des fois, ça me joue des tours. J'ai... Hop ! Je vais chercher des contraintes ce matin. Contraintes non fixées. C'était dû à ça. J'ai trois. Alors, donc, je vais fixer ça là-dessus encore. En pressant O. Voilà. J'ai plus que deux contraintes qui ne sont pas fixées. Voilà. Je peux les former. Vous voyez, c'est pas mal. Même jusqu'au bout. C'est pas entièrement bon ici. Mais quand même, il ne manque pas grand-chose. Moi, ça me va. Au bout, je ne sais pas. Mais moi, ça me va. Donc, voilà. On va mettre ça à peu près au milieu. Et là-bas aussi, je crois qu'on y est à peu près au milieu. Voilà. La dernière esquisse. Donc, je clique dans le fond. Pour que rien ne soit sélectionné. Une nouvelle esquisse. Dans le plan Y, Z. Cette fois-ci. Voilà. Alors là aussi. Alt et contrôle plus alt sur l'inux XFCE. Je détecte les géométries. Les quatre géométries qui m'intéressent. Voilà. Je vais en mode vue d'esquisse. Je vais faire comme précédemment. Je utilise le mode polyligne en bleu. En mode géométrie. Je trace mes lignes de construction. Là. Là. Je clique droit. Je sors. Là, je ne suis pas horizontal. Vous voyez, il faut toujours avoir l'œil là-dessus. Je presse H. Ou je clique là-dessus. Là, c'est bon. On est contraint parce que je suis fixé sur la géométrie des deux sketchs. Les deux premiers sketchs. On va faire de même pour l'intérieur. Je clique là-dessus. 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 Je clique droit. Là, je n'ai même pas besoin de faire ça. Puisque je suis équidistant là et là. Donc, on est bleu clair. Il n'y a rien. Je coche toujours ces deux lignes. Attention. Attention aux redondances. Voilà. B-spline. Allons-y. C'est un peu répétitif. Mais bon. C'est pour que vous compreniez bien la chose. Il y a peut-être d'autres méthodes. Mais celle-ci, moi, je l'ai trouvée pas mal. Un peu longuette, mais quand même. Mais quand même amusante. Parce que franchement, on ne se prend pas trop le chou avec ça. Voilà. Je vais sur la ligne là. Sur la ligne là. Sur l'extrémité qui devient jaune. Clique droit. Voilà. Je vais un peu aligner déjà tout ça. Voilà. Pour que je n'ai pas peur. Voilà. Quand ça se croise. Allons-y. En mode géométrie. En mode polyligne. Je vais là-dessus. Sur ce centre. À l'horizontale. Je vais aller. Je vais essayer. Non, non. Je vais plus loin. Chari Chaudet craint l'eau froide. Je suis sûr. Que me fait ? Ah, il faut quand même que je trace la ligne ici. Pour avoir un repère. Pour le parallélisme. Voilà. Que me faut-il encore ? Donc ça, c'est bon. Ah oui. L'autre ligne. Qui va de là. De ce centre. À la verticale. Ici. Clique droit. Je sors. Ah. J'ai cliqué une fois trop là. Là. Je presse haut. Je vais fixer ce point. Sur cette ligne. En pressant haut. Aujourd'hui, on a pressé souvent ce haut. Que me manque-t-il ? J'ai deux points. Deux contraintes qui ne sont pas fixées. Ce sont ces deux là. Voilà. Je me mets à peu près au milieu aussi. Voilà. Et bien maintenant, le reste, c'est un jeu d'enfant. Aussi donc, ce fut au début. La suite est beaucoup plus facile. Enfin, moins contraignante, on peut le dire. Parce qu'il y a des contraintes. On avait des contraintes. Allons-y. Surface. À la télé. Surface. Toujours le même outil. Feel boundary curves. Excusez-moi pour mon anglais alsacien. Je clique dessus. Je clique. Je n'ai pas oublié de cliquer sur Add Edge. et nous allons tracer de là à là. Attendez, je vais tourner parce qu'il y en a une qui manque. Oui, celle-ci. Voilà. OK. Donc on a la paroi interne. Nous allons refaire la même chose ici. Entre cette ligne, celle-ci, et celle-ci. Je crois que c'est bon. OK. Et maintenant, comment nous allons faire pour fermer tout ça ? Écoutez, c'est tout simple. Ce n'est même pas la peine de sortir de cet atelier. Vous prenez le même outil. Vous cliquez sur Add Edge. Vous faites ça et ça. Si ça ne se ferme pas, vous cliquez encore sur une troisième. Mais ici, apparemment, tout est bon. Alors, je ne vais pas m'embêter. Je dis que c'est bon. Je vais aller faire la même chose ici. Entre ça et ça. Ah oui, voilà. Ici, je savais bien qu'il y en avait une. Alors, on va cliquer sur une dernière. Tenez, on va essayer celle-là. Voilà. Oui. Si c'est un peu crénelé, ce n'est pas grave. On va essayer. Non, je ne peux même pas rajouter la dernière. Donc, on va dire que c'est bon. Voilà, c'est crénelé quand on travaille. Mais après, je crois que ça se tasse un peu. Voilà. Peut-être que... Peut-être que... Peut-être que là. Attendez. Voilà, il y a un peu. Attendez, la dernière, on va essayer de la refaire. Non, non, non. C'est la coque qui est un petit peu crénelée. Mais oui, je crois que c'est qu'un artefact. À vrai dire, je ne crois pas que ça doit jouer. Allez, on refait ça. Ça. Et ça. Si je peux prendre celle-là. Non, il ne veut même pas. Donc, on va dire ça, que c'est bon. Alors, où sommes-nous ? Clique du milieu là-dessus pour que ça ne pivote pas. Voilà. Alors, on en a encore ici. Vous voyez, j'ai encore à fermer là. Donc, on prend ça. Ça. Et ça. OK. Nous avons donc une coque. Nous pourrions la transformer en un solide. Mais franchement, pour faire du maillage, ce n'est pas la peine. Parce qu'en général, c'est fait pour être imprimé en 3D, ça. Donc, on va laisser ça gentiment. Parce que... Je vais vous le montrer tout à l'heure. Je presse 0 pour le voir en 3 quarts. Je vais dans l'atelier Part. Je clique... Enfin, je sélectionne ces majuscules. Ces choses. Ici, je clique sur créer un composé. Ce composé, je le sélectionne. Je vais en créer un miroir. Une mise en miroir. Dans le plan X, Z. OK. Je presse CTRL et je sélectionne. Ce miroir là aussi. Ce compound miroir. Et je vais... Est-ce que je crée un composé tout de suite ? Non. Je vais créer un miroir en YZ cette fois-ci. Voilà. Là, je vais sélectionner CTRL maintenu ça. Et ça. Et là, je vais recréer un composé. Voilà. Donc, si je regarde tout ça, maintenant. Je sélectionne. Je presse CTRL plus D. Je vais lui dire que c'est du jade. Allez hop. Et puis, on va le regarder en shaded. Voilà. C'est pas mal du tout. Et là, franchement, là, on peut y aller. Si je veux déformer, c'est pas compliqué. Je vais... Attendez. Je vais pousser ça un petit peu vers là. Je vais mettre ici 30 mm. Je vais garder ça au milieu à peu près. Attendez. Celle-là, je vais la monter. Voilà. 30. Donc, notre forme est devenue beaucoup plus large. Je peux la faire encore plus large si je veux. Si je veux la rendre plus haute. Tiens, on va essayer. On va essayer. On va essayer. Je vais là. Là, on va mettre 80, carrément. Allons-y, soyons fous. C'est pratique, là. OK. Voilà. Ben voilà. La coque, elle est très haute. Si elle m'est trop pointue, je travaille le dernier sketch, ici. Je fais ça. Je fais ça. Voilà. Sinon, je peux créer une symétrie, là, si je veux. Voilà. Donc, que demande le peuple, hein. Et je peux même, je peux même, en allant sur le sketch numéro 1, ici, je peux même modifier l'épaisseur de 2 mm. Et toute ma coque devient plus épaisse. Je peux la rendre toute fine, même. Je m'étais amusé. On va voir si ça marche. 0.3. Vous voyez, la coque est devenue toute fine, hein. Et régulière, hein. C'est pas mal du tout, hein. C'est un peu long, hein. J'avoue que c'est un peu long. Mais franchement, cette méthode, là, fonctionne. Je pense pas qu'il y aura des surprises, comme certains en ont eues, avec les 3D offsets. Avec les offsets, ici, ça marche. Moi, j'ai essayé en long et en large. Franchement, je l'ai transformé, je l'ai trituré. Je suis allé à des dimensions pas possibles. Et ça avait toujours marché. On va regarder. Oui, j'ai une forme bizarre. Mais on y est, hein. On y est, hein. Voilà, bon. Après, il faut jouer sur les profils de tout ça, hein. Bien sûr. Voilà, c'est déjà un peu mieux, oui. Donc, voilà. Moi, je suis content. Je suis content. Ici, on va remettre ça en 20. Vous voyez, on arrive même à créer des formes comme ça. C'est ce que je voulais vous montrer, en fait. Voilà, on peut jouer là-dessus. On peut aller avec les B-Splins. On peut aller au-delà. Et ça va suivre, hein. Ça va suivre, hein. Il n'y a pas de souci. Ici, vous voyez, on est en dehors, là. C'est pour ça. Voilà. Voilà, on a cette... Voilà. C'est bon. Voilà. Alors, bientôt, il y aura une autre version, beaucoup plus rigolote, qui va utiliser quelque chose qui n'est pas vraiment orthodoxe, mais qui sera utilisable dans bien des cas, avec un scale. Donc, une mise à l'échelle. On va voir ça dans une autre vidéo, parce que je crois que pour aujourd'hui, ça suffit. Voilà. Alors, si vous voulez... Attendez, parce que quand même, je vais vous montrer ça, quand même. Attendez, on va mettre du 2 mm, ici. Voilà. On va un peu abaisser ça, aussi. On va le ramener à 30 mm. Voilà. Voilà. On va avoir une petite coque, là. Il y a même deux bosses. On a créé un chameau. Attendez. Hop. Je vais descendre ça. Voilà. C'est bon. Peut-être un petit peu au milieu. Ouais, ouf. Voilà. Alors, on prend cette forme-là. Je la sélectionne. Je vais dans Mesh Design. Et là, ce genre de forme, j'aime bien utiliser Mephisto, avec un millimètre. Mais un millimètre, ça fait du maillage petit. Alors, allez, on va aller à deux millimètres pour aller un peu plus vite. Voilà. Parce que là, ça va travailler, franchement. Mais bon, c'est faisable. Allez, hop. On va le laisser mouliner. Voilà. Et on a obtenu un maillage. Attendez, je regarde ça en mot de filaire. Je crois que j'y suis en mot de filaire. Mais je crois que c'est tellement fin. Attendez, on est là. Voilà. On a un maillage tellement fin, là. Regarde. Voilà. Ça, c'est le maillage Mephisto. Là, on peut passer en prod. On ne voit pas de crinelage. Les formes sont bien lisses. Je clique du milieu, là. Ça m'a l'air tout bon, hein, tout ça. Voilà. Et on va l'exporter. On va le faire. On va l'exporter. Je vois. Il existe déjà. On va l'écraser. Non, c'est un nouveau. J'ouvre mon logiciel de tranchage. Je suis de 3R. Je vais dans mon dossier, le dernier. 16h31. Tiens, voilà. C'est celui-là. Voilà. Je vais le mailler, le preview. Voilà. On va regarder ça en coupe. Voilà. C'était une coque, hein. C'était une coque. Je précise. C'est pour ça que je l'ai maillé. Pour que vous voyez que ce n'est pas la peine de le passer en solide. Le logiciel de maillage, il s'en occupe. Le logiciel de tranchage, je ne sais pas lequel des deux. Mais en tout cas, ça marche. On peut passer au four. On peut y aller. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et à bientôt pour la suite des événements. Pour un maillage. Pas un maillage. Pour une modélisation. À partir d'une mise à l'échelle. Voilà. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada